Petite anecdote perso, moi c'est un livre que j'ai lu juste après l'annonce d'un décès de quelqu'un et c'est un livre qui m'a fait énormément de bien. J'avais peur d'avoir une panne de lecture et en fait c'est juste une petite vague de chaleur. Ça fait énormément, énormément de bien. Snap-Dragon, c'est l'histoire d'une amitié un petit peu étrange. Snap-Dragon, en fait, c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Snap parce que Snap-Dragon, en fait, c'est une fleur et qui va faire la connaissance d'une vieille dame qui allait persuader d'être une sorcière qui lui aurait apparemment volé son chien pour le dévorer. Donc Snap, avec son petit vélo, elle essaye de récupérer son chien Good Boy pour aller à la rencontre de cette fameuse sorcière et elle va se rendre compte qu'en fait, cette femme n'a de sorcière que le nom et qu'en fait, Good Boy était blessée et qu'elle a voulu le soigner. Et très vite, elles vont faire connaissance parce que cette dame, elle prend soin de tous les animaux qui vont être blessés ou mourants. Elle va en sauver certains et sinon, elle va faire des petits rituels pour essayer d'accompagner les autres. Donc on est beaucoup plus axé sur les animaux, mais je trouve que c'est une très belle approche aussi de l'après où en fait, cette vieille dame va s'occuper des squelettes, les mettre dans des positions, rendre les animaux majestueux et tout faire pour les accompagner. Et en parallèle de tout ça, on va suivre un petit peu l'histoire de Snap qui va grandir, qui va vraiment se découvrir et de son meilleur ami aussi. Il y a plein de choses dedans qui sont hyper chouettes qui, de Louis, va devenir une Louise, je crois. Et donc c'est un livre qui est extrêmement, extrêmement bienveillant, qui est doux. Petite anecdote perso, moi c'est un livre que j'ai lu juste après l'annonce d'un décès de quelqu'un et c'est un livre qui m'a fait énormément de bien. J'avais peur d'avoir une panne de lecture et en fait, c'est juste une petite vague de chaleur. Ça fait énormément, énormément de bien. L'histoire est belle, c'est inclusif, il y a tout ce qu'il faut et vraiment foncez dessus. C'est juste trop génial. Sous-titrage Société Radio-Canada